Générique ... Alors Ismaël Robin s'interrogeait sur l'émirable de Kader, est-ce un sultan ou un émir ? Lui, il avait une vision qui est intéressante, d'abord, parce que, forcément, il projette sur la société islamique l'histoire qu'il a connue en Europe, il y a eu des réformes, ce qu'on appelle la réforme en Europe. Donc les gens qui vont au Moyen-Orient à l'époque, Lamartine l'a fait d'ailleurs, ils essaient de guetter les signes qu'à travers l'islam, il y ait une adaptation à la modernité à travers l'islam lui-même. Et donc, lui, il cherche une réforme et il se demande si Del Kader va être le réformateur de cet islam, ce lutter, on pourrait dire, en quelque sorte, pour simplifier, ce qu'on a ensuite attribué à Avrani. Mais il pose la question dans les termes, parce qu'il attend une réforme de l'islam et comme musulman, il pense que c'est une réforme de l'islam qui est préalable à la modernisation, à la modernité. Donc on est exactement dans la problématique qu'on va retrouver 50 ans plus tard à travers le courant réformiste de la salafia moderniste, pas de la salafia revivaliste, on est d'accord, Avrani et Abdou. – Il y a un glissement sémantique dans le sens du mot salafia. – Non, mais il y avait des mouvements réformateurs très vigoureux en dehors du monde arabe. – Bien sûr, bien sûr. – Chez les Tatars de la Volga, le cherché Abedin le Mourjani était né en 1817, soit 20 ans avant Avrani. Et donc quelqu'un comme lui, il s'intéressait à… Et puis il y avait Ismail Gaspersky, celui qui faisait la revue Tantjoumane, qui voulait l'émancipation de la femme, la réforme, la vraie réforme. – Donc il y avait… Bon, il est dans cette ambiance, en fait, même s'il ne connaît pas tous ces gens, mais c'est une vue qu'il y avait chez les gens qui s'intéressaient à l'Orient, quelques personnes qui s'intéressaient à l'Orient ici, et qui attendaient quelque chose de l'Orient, de positif, pas simplement de se soumettre. Et finalement, à mon avis, sous la pression des circonstances, il dit non, non, ce n'est pas un imam, c'est un sultan. Et on lui raconte tous les récits de… – Dans tous les poèmes des Hadjout, il est appelé sultan, les mères de Canet. – Voilà, il est sultan d'ailleurs. – Oui. – Il est sultan. – Sauf quand il faisait un peu de diplomatie avec Moulai Abdelrahman. – Oui, il lui laisse le sultan, il lui laisse le titre. – Parce qu'il voulait l'entraîner dans la guerre. – Il lui laisse le titre. – C'est ça. – Lui, il n'est que Hanifa. – Oui, oui. – C'est tout. Bon, mais enfin, ça, c'est la diplomatie. Et il répond négativement à ça, en disant que c'est un sultan, c'est-à-dire un pouvoir politique qui se sert de la religion pour ses intérêts, quoi, en gros, selon, donc il se trompe complètement. Et il faut qu'il découvre Abdelkader à Amboise et la discussion avec lui. Et après, il y aura quand même une soixantaine de lettres de correspondance, de lettres de l'émir qui sont à la Bibliothèque nationale l'Alger. Il y a à peu près une soixantaine de lettres que je n'ai pas dépouillées. Mais ce n'est pas des lettres fondamentales. Ce n'est pas un courrier. C'est un courrier de circonstances. Ce n'est pas fondamental. – Oui. Non, mais s'il s'est posé toutes ces questions apparemment théoriques, c'est que son arrière-pensée, c'est de trouver la formule qui arrimerait définitivement les musulmans d'Algérie à la France. Donc ça suppose une évolution des esprits du côté français conquérant et une adaptation de l'islam à la modernité. – Oui, bien sûr. Il est français, il pense comme ça. Mais ce n'est pas le point fondamental au départ. Ce n'est pas arrimer à la France en soi. C'est arrimer à l'Europe, plus généralement. – C'est ça. – Bien sûr, s'il y aura quelques accents patriotiques au cours de sa vie, c'est un fonctionnaire français quand même. Donc dans le langage et dans ses justifications, il est bien obligé de parler. – Et d'ailleurs, c'est en souvenir de cette réflexion qu'il a mis sans grain de sel dans la polémique entre Renan et Afrani. – Absolument. En fait, il intervient contre Renan. Il n'intervient pas pour Afrani tellement, mais contre Renan. – C'est déjà pas mal. – Mais sa lettre a été censurée par le journal des débats. – Le journal des débats ne l'a pas publié. – Il n'a pas dénié, il l'a publié. – Parce qu'il l'a soumise à Renan, qui était un rédacteur. – Ah. – Et Renan a dit, si vous publiez cette lettre, je le massacre, en gros. – Ah, il ne voulait pas continuer la polémique. – Il ne voulait pas, Renan n'en voulait pas. Mais c'était pas… Bon, et en fait, c'est un des rédacteurs des débats qui s'appelait Ranem. – Oui, qui était un Libanais, je crois. – Je pense, ou Syrien, je ne sais pas, enfin, peu importe. – C'était la grande Syrie, ça allait jusqu'au Liban. – En Syrie, oui, voilà, donc il était Syrien. Et donc, il l'a publié dans un journal de langue arabe, Al-Basir. – C'est ça, oui. – Et c'est ainsi qu'un des amis d'Hurman lui a dit, tiens, j'ai trouvé ton article. Il ne savait pas qu'il était passé en langue arabe. – Ça prouve que ça, il était vers la fin de sa vie et ça le passionnait encore. – Il est à la fin de sa vie, il est mort en 83, il est mort en janvier, fin janvier 84. – Oui, oui, enterré à Alger, cimetière de Saint-Eugène. – Voilà, Bollorine. – Bollorine, oui. Bon, alors, maintenant, on arrive à ce qu'il a réussi à faire passer comme réforme. Alors, la première idée qu'il a eue, c'est l'idée de consistoire, donc inspirée de ses échanges épistolaires avec son ami Dechtal. – Alors, je ne sais pas s'il a sorti l'idée, mais en tout cas, l'idée d'un consistoire n'est dans la tête de Dechtal, en tout cas sous sa plume de Gustave Dechtal, quand il revient d'Algérie en mars 1939, il a fait tout un projet du consistoire israélite, parce que lui est juif. – Alors, il faut dire qui est Dechtal, c'est un banquier ? – Banquier, il est d'une famille de banquiers de Bavière, dont une partie est passée en France vers 15, par là, et qui se sont convertis au catholicisme. Pas tout le monde. – Et lui, il est resté juif ? – Non, son père, non. Lui, il a été converti pratiquement avec ses parents, il avait l'âge, il était enfant encore. – Oui, donc c'était… – Donc, il était converti dans la foulée avec son père. – Une démarche assimilationniste qui conduisait à la conversion… – Voilà, pour avoir une place, pour être reconnu dans l'administration. – Au catholicisme, pas au protestantisme. C'est la religion majoritaire. – Mais dans la famille, il y a eu des gens qui se sont convertis au protestantisme. Un type comme Rodrigue, qui était son oncle, s'est converti très tard, d'ailleurs, dans les années 70, au protestantisme. C'est curieux. Bon. – Alors, qu'est-ce qu'il a amené en Algérie, Dechtal ? C'est le saint-simonisme. – Oui, alors Dechtal, il est en Algérie… – Il a été chez le père Enfantin. – En 1937. – Non, ce n'est pas l'idée d'Enfantin, c'est son idée à lui. – Oui. – Il a voulu aller regarder là-bas. Alors, lui, Dechtal, il était polarisé. Alors, c'est un type qui est charmant en même temps, il dit beaucoup de bêtises dans sa vie, mais en même temps, il a quelque chose de touchant et de généreux. – C'était anhumaniste. – Et de généreux. Il dit, par exemple, les Juifs ne seront émancipés que quand les Noirs le seront, par exemple. C'est pas mal. – Oui, il relie les deux. – Et en 1938, justement, il est épouvanté par les positions qu'il y a en Angleterre qui veulent une immigration juive en Palestine pour prendre les terres des musulmans. Il est contre ça. Il se prononce contre ça. Il est scandalisé. Il dit que des Juifs aillent en Palestine. Bon, c'est normal, après tout. Mais c'est pour prier. C'est pas pour prendre la place des terres des musulmans. – Donc, c'est un antisionisme un peu avant la latine. – Oui, oui, on pourrait dire. On pourrait dire que c'est un antisionisme. Alors, sa grande idée là-dedans, c'est comment intervenir auprès des Noirs d'Afrique. À l'époque, il a fait le livre avec Urbain sur la race noire et la race blanche. C'est une chose qui est très difficile à expliquer aujourd'hui dans les termes où on le fait à l'époque. Et aujourd'hui, le langage est très différent. C'est très difficile à faire l'étude, si tu veux. Et il a fait un bouquin sur les peules en Afrique. Lui, il pense que la France doit s'allier aux peules. – Oui, parce qu'il… – Dans l'Afrique, parce qu'il pense que c'est l'islam qui permettrait à la France de s'ouvrir une voie en Afrique noire. Voilà, c'est ça. – Alors, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'islam qui résistait. – Et donc, quand il va à Alger, il veut voir à Alger comment Alger peut être une voie pour aller en Afrique par l'islam. Urbain se fiche complètement de ça. – Oui, on a une colonie à la garde. – Non, non. – C'est le colonialisme dans un seul pays, quoi. – Deshaël essaie de l'entraîner puisqu'il est métisse, etc. Lui, il lui voit un personnage central pour… Mais lui, ce n'est pas son truc. Ce n'est pas son truc. – Non, mais… – Alors, c'est pour ça qu'il va à Alger. Et quand il revient, donc, il fait une note des propositions pour un consistoire israélite, évidemment contrôlé par les Français. – Oui. – Évidemment, il est colonial. Et il suggère, il dit qu'on devrait faire un consistoire musulman. Pas simplement en Algérie, mais aussi à Paris. Aussi pour les musulmans. Je ne sais pas qui était musulman en France à l'époque, il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais il parle… – Il en avait à Marseille beaucoup de… – Il parle d'un consistoire musulman. – Non, parce qu'il y avait les mamelouks. – Ah oui, ça doit être ça, ils sont à Marseille. Il parle d'un consistoire musulman en France. – C'est ça. – Pas simplement en Algérie. – Mais le fait que ce soit en 1938, ce n'est pas un hasard, parce qu'il y avait un bras de fer entre le Vatican et les militaires d'Alger, quand Mgr Dupuche faisait venir des prêtres sans l'autorisation de l'autorité centrale. – Et là, Urbain menait la bataille contre l'évêché d'Alger, contre les conversions, il a mis une grosse bataille en 1939. – Oui, il a pris une position gallicane défendue par le prince de Breuil, qui était au Quai d'Orsay, et qui a dit, il faut le concordat. Or, l'Église répondait de manière évidente, la France n'était pas en Algérie au moment du concordat. Mais le gallicanisme a imposé l'application du concordat, et le concordat qu'on ne veut pas appliquer, alors qu'il a été appliqué aux musulmans d'Algérie en 1838. Et maintenant, on a un ministre socialiste qui a dit, c'est un résidu de l'histoire qui ne saurait être appliqué à l'islam en France, juste pour saboter le projet de faculté théologie musulmane à Strasbourg, que Mitterrand voulait ouvrir. Bon, ça c'est une parenthèse. – Comme quoi l'histoire, c'est un réseau assez inextricable. – Donc, on a admis l'application du concordat à toutes les religions en Algérie, donc la religion juive devait être dirigée par un consistoire, à l'image du consistoire de 1804. – Voilà, mais pour les musulmans, ce n'est pas ça qui s'est passé. – Alors, pour les musulmans, la proposition Urbain proposait de mettre de l'ordre dans la religion musulmane pour ne pas la laisser dans l'anarchie, mais selon Urbain lui-même, étudié par Ageron, il accusait l'Église catholique de s'opposer à ce que la religion musulmane soit organisée, pour moultes raisons. – Donc, cette idée n'aboutira pratiquement jamais, puisqu'on n'a jamais organisé l'islam en France, en dehors de… – C'est l'État qui l'a directement contrôlé. – C'est un dirigisme religieux. – Bien sûr, l'islam était sous tutelle de l'État, carrément. – Mosquée domaniale, clergé officielle, etc. – Absolument. – Alors, l'autre réalisation, c'est les écoles arabes françaises, et le Medarsa pour formation des magistrats. – Alors, on pourrait dire que là, Urbain a joué un grand rôle, idéologique, on pourrait dire, parce que la loi de 1850 sur l'enseignement musulman, c'est lui qui l'a concoctée. – C'est ça, qui a été à l'origine… – Et il a fait tout un travail, et on a sa correspondance, ses rapports en 49, la loi de 1850. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Il y a l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et supérieur, en gros. – Alors, c'est intéressant, parce que dans l'enseignement primaire, il dit, il ne faut pas détruire l'enseignement des msides ou des… ça dépend des régions. – Des écoles coraniques. – Les écoles, puisqu'elles dépendent… parce que la population envoie les enfants à l'école pour apprendre le Coran, idéologiquement. Donc, si vous dites, à l'école, on enlève le Coran, vous détruisez complètement la possibilité d'avoir accès à une école moderne. Donc, ce qu'il pense, lui, c'est qu'il faut faire des écoles, des écoles-lycées, etc., pour que les Taleb apprennent, s'initient aux sciences, à côté de l'enseignement religieux, pour qu'ils retournent dans les écoles traditionnelles et introduisent un style, progressivement, des doses d'enseignement moderne à côté de l'enseignement religieux. C'est ça, sa vision. Sinon, il y a aussi l'autre possibilité, c'est qu'on mette à côté du Taleb, on mette un instituteur, mais qui respecte le Taleb. Voilà. Et tout ça, c'est évolutif. C'est-à-dire, il s'appuie, il s'appuie, en fait, sur la vision de l'enseignement moderne telle qu'il a été mené en Égypte par Mohamed Ali. – C'était un moment sans modèle, oui. – Voilà. En ce sens, parce qu'il l'a aussi critiqué, bon, il ne l'a pas épargné non plus. Mais pour ça, par exemple, pour l'enseignement des filles, il dit qu'on a mis en place un enseignement féminin en Égypte. Mais c'était volontaire. Et c'était avec des bourses. Et il dit qu'on ne peut pas emmener, on ne peut pas scolariser les filles, mais c'est pareil pour les garçons, tant qu'il n'y a pas la grande masse de la population. Ça ne peut pas devenir obligatoire, il le dira dans les années 80, contre la réforme féerie. Ça ne peut pas être obligatoire, tant que la masse de la population n'est pas d'accord. L'obligation, elle ne peut venir que finir un processus qui est d'abord un processus où on convainc, où on entraîne par l'exemple. – Oui, parce que les premières tentatives d'ouvrir des écoles franco-françaises ont buté sur le refus scolaire des familles musulmanes. – La langue française était une langue d'apostasie pour les familles. – Si tu permets, je vais même raconter une anecdote rigolote. C'est que les gens qui ont fait l'histoire, beaucoup de gens qui ont fait l'histoire d'enseignement en Algérie, en France, il y avait à l'époque la manie de l'enseignement, comment on appelle ça ? L'enseignement, je ne me rappelle plus la formule, c'était Jomar, le bonhomme qui avait été en Égypte, qui était le théoricien de ça dans les années 30. L'enseignement, alors c'est les plus, dans une classe, c'est les plus âgés qui enseignent les plus jeunes. L'enseignement, pas collectif, mais partagé. – Non, on appelle ça l'arif. – Voilà. – L'arif, c'est le… – On avait découvert ça. – Oui. – Et lorsque l'ambassadeur, avant la conquête française, l'ambassadeur américain à Alger, il voit ça dans les écoles à Alger, parce que ça existait. Il dit, ça doit venir d'Alger. En fait, ça faisait des siècles que c'était fait dans toute la tradition de la civilisation islamique, parce que l'anglais qu'il a introduit à la fin du XVIIIe siècle, il l'a trouvé en Inde. – Oui, ils ont créé le poste d'assistant à Oxford, au vu du poste de Arif dans les écoles coraniques en Inde. – Donc, on ouvre des collèges, des écoles à Alger, on veut y faire venir les musulmans. Quelle est la leçon ? Les musulmans ne viennent pas. Alors, quelle est la leçon que tirent les éducateurs ? Ils sont incapables, ces gens, de comprendre les méthodes modernes. Ils sont trop arriérés pour s'intéresser aux méthodes modernes, donc ils ne sont pas habitués, c'est normal que ça rate. C'est terrible, alors que ces méthodes modernes, c'est justement celles qui sont utilisées dans l'enseignement à Alger. En 1830, dans les écoles pour les hommes et dans les écoles pour les filles qui sont généralisées. Les filles aussi sont scolarisées à l'époque. Et même en Algérie, on a des témoignages d'écoles mixtes. – Oui, alors qu'après, la colonisation s'est très peu occupée de la fille musulmane. Massignon l'a déplorée. Et d'ailleurs, après, on a vu que Benbadis a exonéré les filles du paiement des droits dans les écoles d'Yahulama, alors que les garçons payaient. C'était sa manière de rappeler qu'il favorise l'instruction de la fille plus que la Troisième République, qui a opté pour une alliance avec l'islam conservateur, une partie maraboutique à l'époque, qui était hostile à l'instruction des filles. – Donc, ça, c'est pour les écoles primaires. C'est l'esprit de la réforme. Alors, dans l'enseignement supérieur, les Médersa, évidemment, pour lui, il faut former des gens. Alors, il faut former. C'est important parce qu'il faut former des gens qui vont servir à l'administration française. Mais pour lui, ce n'est pas réduit à ça. Il est pour un enseignement théologique. Il est pour faire venir des docteurs d'Al-Azhar ou de Kerouan, dont l'administration refuse. – Cher Bonneau, l'inspecteur était là pour raboter les programmes et interdire l'étude de tout ouvrage de théologie où le mot djihad figure à la table des matières. – Oui, d'accord. Mais ils ont même… C'est-à-dire, on a fait les Médersa, on a réduit les Médersa à quelque chose d'utilitaire pour former des caddies. – Pour former des magistrats, des interprètes et des Médersa. On a créé le poste de Médersa, quelqu'un qui était payé par l'État, malgré la laïcité, pour enseigner la religion dans les mosquées d'Omanial. – Donc, même la vision d'Urbain pour les Médersa a été quand même nettement castrée, on pourrait dire. Réduite. – Oui, l'idée a été retenue, mais revue et corrigée. – Voilà. – Alors, pour lui, c'était quand même une adaptation avant l'administration coloniale française. – Oui. – Mais l'aspect positif qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire de faire venir des gens de Tunis ou du Caire, là, ça a été… – Tout était fait pour isoler l'Algérie de l'Ordion. – Voilà, donc ça a été repensé dans ce sens. – Oui. – Mais il a pu quand même ouvrir des écoles arabes françaises depuis le primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et on a même pensé, quand même, qu'il y a eu une école normale qui a fonctionné pour former des maîtres bilingues. – Mais c'était son idée. – Oui, c'est la Troisième République. – La Troisième République a tout supprimé. – Tout supprimé par assimilationnisme théorique. – Voilà. – Et il faut voir le bilan qu'il fait de ces réformes, des réformes de la Troisième République dans les années 70 et 80. Il est, comment dire, vraiment en colère. – Oui, parce qu'ils ont saboté tout ce qu'il a réussi à faire passer. Et donc, bon, c'est utile à rappeler, parce que le refus scolaire dont parle Guy Pervillet dans son livre sur les étudiants, qui reste une référence, il n'existait plus à partir du moment où les familles étaient sûres que les enfants étudiaient une demi-journée d'arabe, une demi-journée de français. – Mais le refus, il explique le refus. Dans les années 80, par la brutalité de l'assimilation. Je donne un exemple qui met dans la presse, je ne sais pas, c'est lorsque Timmerman arrive, Timmerman, il arrive, un nouveau gouverneur arrive à Alger en 79, ou je ne sais pas, juste avant Grévy, c'est ça ? – Oui, oui. – Alors, il va au lycée d'Alger, Bugeau, il s'appelle à l'époque. – Impérial, on l'appelait. – Lycée impérial. Non, on est sous la République, déjà. – C'est ça. – Attention. – C'est la République qui l'a. – Et au fond de la classe, il voit quelques têtes qui ne sont pas vêtues selon la norme. Alors, il fait une glorification de la République qui est faite pour tout le monde, etc. et notamment pour les indigènes qui sont admis dans les écoles. C'est fantastique. Immédiatement, il y a une campagne de presse à Alger contre le gouverneur indigénophile, arabophile, parce qu'ils ne veulent pas des indigènes, des fils de Kadhi et de, comment dire, des fils de Kaïd ou de Bachara dans l'école. – Oui, oui. – C'est ça. Donc, la prétention d'ouvrir l'école se heurte au nid l'obstade des colons. Et ça a toujours été le... – Le Conseil supérieur de l'Algérie, qui est une sorte de parlement, il a voté contre l'application des lois Jules Ferré à l'Algérie en 1886, au motif qu'on ne saurait employer l'argent du contribuable à instruire cette foule de gueux. – Et pourtant, c'est eux qui payent l'instruction, par les impôts. – Oui. – Oui, non mais ça, c'est... – Ça, c'est un détail. – C'est naturel, ce genre de compte. Mais la situation était telle que même au XXe siècle, on a un exemple emblématique, c'est la commune mixte de Tablade. Donc, à la montagne, vers à peu près 60 km à Vol d'Oiseau d'Alger, donc on a une classe de 30 élèves, où il y a le médecin, l'infirmière, leurs enfants, l'administrateur de la commune mixte, et les employés français, mais il y avait le Roja, qui est le secrétaire de la commune mixte. Il y a des enfants, et bien on a refusé d'inscrire ces enfants à l'école parce que les 30 places étaient prises par les enfants du personnel européen. Et ça, c'était dans les années 20. Alors, le mérite d'Ismaël Urbain, c'est d'avoir eu l'intuition du danger de cette ségrégation que ça menait tout droit à la révolte. Et il a voulu, parce qu'il est resté français, il ne voulait pas qu'il y ait une révolte contre son pays. – Il était pacifiste et réformateur, donc il était contre les effets de Manche, contre la violence, c'est évident. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. – Alors, quelle est cette idée aussi de Royaume Arabe ? C'est devenu un slogan, est-ce que ça vient de lui ? – Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est un slogan, ce n'est pas lui qui l'a utilisé. Jamais, c'est l'empereur. Mais lui, il n'a jamais été dans cette idée. D'ailleurs, dans sa correspondance, il se méfie de ce mot, quoi. – Alors, l'idée de faire revenir l'émir Abdelkader à la tête de Royaume Arabe, c'est une invention de journaliste, ça ? – Non, ce n'est pas une invention de journaliste, c'est une invention des colons. – Oui. – Et du gouverneur de l'époque, Pédicier. – Oui. – Donc, il voulait, justement, casser le rapport entre Urbain, le conseil et les conseils. Il n'était pas le seul, Urbain, il y avait d'autres officiers qui avaient une idée semblable. – Parce qu'il y avait un plan machiavélique, c'était l'émir Abdelkader, on a pensé à lui, comme vice-roi de Syrie. – Et c'était pour la Syrie ? – Oui, non, mais on voulait faire de la Syrie une deuxième Égypte, c'est-à-dire un vice-roi détaché de l'Empire ottoman. – Bien sûr. – Et Napoléon III ne faisait que reprendre l'idée de Bonaparte, à Boukir, et sa destination féminale, c'était Istanbul. Mais Nelson, la marine britannique, on a décidé d'Otoman. – Il y avait deux choses, il y avait deux choses chez Bonaparte. On peut prendre une minute ? – Oui, il nous reste une minute. – Pardon ? – Une minute. – Bon, alors, ce sera une autre fois. – Voilà. – Pour regarder la stratégie, hier et aujourd'hui, c'est un peu compliqué. – Donc, bon, on a dit l'essentiel sur ce grand bonhomme, auquel un autre livre vient d'être édité, où Ronald Laffitte a participé, tourné vers les réalisations d'Ismaël Urbain sous le Second Empire, comme l'enseignement de l'arabe et les médecins. Et donc, le sous-titre, c'est le combat du français musulman Ismaël Urbain, avec beaucoup d'analogies avec la situation actuelle de l'islam en France. Parce que le consistoire, l'enseignement de l'islam, la réforme de l'islam, avait été étudiée et approfondie par ce précurseur. – Merci, Roland Laffitte, d'être venu. – C'est moi, je vous remercie. – Et on attend avec impatience la sortie du livre et puis surtout la correspondance qui viendra après, donc des centaines de lettres. Merci beaucoup et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501